Salut, salut, chers publics et chers normes, voici les événements qui ont marqué la quinzaine écoulée. Un tout nouveau concept de divertissement nommé la Zépartie a attiré les jeunes au complexe sportif Gessy D'Action de Youpougon. Le menu était tel que la pluie n'a pu empêcher sa tenue. Gastronomie, joie de se retrouver et spectacle. La Zépartie a l'année prochaine pour la seconde édition. La nuit des célébrités. Les hommes et les femmes qui font bouger le showbiz ivoirien ont désormais une plateforme de rencontres et d'échanges dénommée la nuit des célébrités dont le lancement s'est fait la semaine dernière à la Riviera 2. C'était vraiment chaud. La femme, j'avais soif, j'étais pauvre et blessé. J'étais dans un foncé, ils ne m'ont pas aidé. Ne m'en veux pas, pour qu'il en soit la vie est un choix. On a la liberté de choix, de savoir. Tous les acteurs importants du showbiz, dans un même lieu et sous un même toit, c'est forcément électrique. Abidjan World Music Festival, initié par la direction du Palais de la Culture, a réuni les 3, 4 et 5 mai derniers les meilleurs de la musique africaine. Focus sur la cérémonie des remises de prix aux meilleurs d'ici et d'ailleurs. Poro Music Awards, deuxième jour du festival. Musique Musique Pendant trois jours, on a eu droit successivement et dans l'autre, au concours musical de détection des talents, le Poro Music Awards et le concert de clôture donné par une référence de la World Music Africaine, Salif Keïta. Avec Abidjan World Music Festival, Abidjan confirme sa position de plaque tournante de la musique. Excellente émission Naomi et félicitations à Madusu Keïta pour sa promotion au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne. On se reparle dans 15 jours. Musique Musique